et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui en avançant comment faire pour obtenir donc des photos d'excellente qualité donc aujourd'hui je vais vous présenter donc un petit logiciel qui va permettre de retoucher vos photos de manière très professionnelle donc voilà donc je tiens juste avant de commencer la vidéo à m'excluser si pendant six jours je n'ai pas posté vidéo en tout cas je suis vraiment désolée mais voilà aujourd'hui et même dans les jours qui suivent je vais essayer au maximum de poster un maximum de vidéos pour vous apporter un maximum de valeur donc on va commencer ça dès maintenant donc le logiciel que je vais vous présenter aujourd'hui donc c'est movavi photo éditeur 5 alors c'est un logiciel qui est payant mais vous pouvez les charger gratuitement et en fait obtenir je crois une photo vous pouvez enregistrer une photo gratuitement après parce qu'on veut enregistrer beaucoup plus de photos il faudra payer donc les soit autour de 40 euros pour le logiciel à vie donc ce logiciel comme je vous l'ai dit va vous permettre d'éditer vos photos de manière très professionnelle que ce soit pour vos produits que ce soit des photos de famille ou que ce soit des photos de voyage voilà n'importe quel type de photo peut-être été édité sur mon avis photo éditeur 5 ok donc là j'ai juste apporté une petite photo donc c'est une photo vous avez vu donc d'une chaussure nike et donc on va retoucher ok donc là maintenant vous avez différentes options ici donc on va juste faire étape par étape on va faire retoucher par exemple on va descendre donc là on peut même voir que ça fonctionne également avec les photos de vraies personnes simplement mais là j'ai choisi plutôt de prendre des objets des produits par exemple donc ça pour retoucher c'est principalement pour les photos de famille ou des photos d'une personne donc ce qu'on va faire nous c'est par exemple on va aller par exemple effet on va aller dans effet ok et là on peut voir qu'on a différents effets ok parce que là en l'occurrence l'effet sur la photo basique est pas trop top ok par exemple on va prendre ça vous voyez donc ça ça a changé un peu ou même ça voilà on va voir on va voir un filtre qui que ça fait bien ressortir donc la chaussure donc là par exemple filtre de couleur ok moi j'aime bien ici on va prendre juste ceci ok ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on peut modifier pardon on peut modifier l'arrière-plan ok donc là on peut voir on a l'arrière-plan donc c'est en blanc voilà comme on peut voir ici voilà et donc là par exemple si euh voilà donc juste modifié voilà on va juste sélectionner tout ceci voilà ok donc là on peut voir on a l'arrière-plan en bleu et après on peut colorer simplement ça en bleu ok donc on peut vraiment ajouter un arrière-plan on peut juste sélectionner la zone et on peut tout simplement peindre notre fond ok donc là on a déjà un fond beaucoup plus en quelque sorte accueillant j'ai envie de dire parce que c'est vrai que le fond blanc voilà il faut avoir un blanc qui n'est pas trop non plus qui refait pas trop et un blanc qui en quelque sorte voilà il y a d'acte en fonction de l'image mais là on voit que on a un peu ce côté bleu en fait de l'arrière-plan et du coup ça rend vraiment pas mal donc là on peut voir ça on a déjà fait et on peut pas ajouter à l'extérieur une autre tout simplement image donc au fond de l'écran donc vous pouvez faire ça donc là par exemple je vais juste aller sur google juste ici on va taper new york par exemple building ou même street voilà on va mettre ici on peut prendre par exemple ou ça par exemple de la photographie on peut prendre n'importe quelle photo voilà ce que je vais prendre sinon on peut mettre new york road ok on peut mettre la route voilà ça c'est pas mal ça on peut mettre la version là-dessus on va mettre enregistrer ok donc c'est ce que les chargements on va repartir sur nos avis pardon ok bon voilà comme vous pouvez voir on a différents éléments de template différents modèles qui vous ont proposé nous c'est vous qui vous connaissez donc nous on va charger l'image donc ça s'appelle les chargements jpeg c'est ça alors alors là qu'on peut voir comme l'image était petite on a également un euh une photo qui est petite donc là on va réinitiser voilà on va repartir dans modifier l'arrière-plan voilà c'est un peu dégé c'est juste stopper voilà voilà donc voilà vous pouvez faire ça donc donc comme vous avez vu euh voilà là comme on peut voir ça s'adapte en fonction de la plaine de l'image également voilà donc je vais juste accélérer un petit peu parce que c'est vrai que ça prend un peu de temps et que voilà il faut s'adapter au logiciel donc on va faire autre chose par exemple débrutage ok après je sais que quelque chose c'est que ça donc là c'est en fait pour éviter que les les objets bougent ok après on peut voir on a différents on a différents euh filtres ok mais là en l'occurrence on voit pas trop en fait donc là on voit un petit peu la différence mais on voit pas trop en fait les modifications pourquoi parce que là c'est un produit alors bien évidemment je dis pas quelques produits ça marche pas mais si par exemple vous prenez une photo d'une vraie personne là ça va être beaucoup plus flagrant aux yeux lorsque vous allez voir la différence donc là j'aime plutôt pas mal voilà donc ça c'est pas mal le filtre 5 de nuit ok que vous pouvez voir ça rend beaucoup mieux ensuite ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire ajuster ok ajuster la luminosité ajuster la luminosité on va mettre ici le contraste voilà sur h c'est plutôt pas mal ça aussi vous pouvez vraiment faire voilà pas mal de choses avec moi voilà voilà on va juste mettre un petit peu d'ombre là comme vous pouvez voir mettre T si on met à fond voilà il retrouve vraiment toutes les parties de la chaussure détail flou température également ça veut dire quand c'est froid ok on va juste laisser ça le flou on va enlever peut-être voilà c'est rendu mieux voilà on peut faire également magic and hands ok magic and hands c'est tout simplement ce changement là voilà et voilà on peut ajouter du texte ici on peut changer la taille voilà on peut mettre voilà de cette taille là de 2048 sur 1636 on va laisser ici on peut mettre encore des effets on a plein plein de choses donc là qu'on peut voir peut-être parce que c'est un produit comme encore je te dis une dernière fois on voit pas les les grandes modifications mais voilà si vous prenez un visage ou un portrait on verra beaucoup mieux donc là après ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez faire un avant après ok donc là en l'occurrence j'ai pris une autre image donc vous allez juste reprendre la même image et la mettre juste ici ok donc c'est pour ça parce qu'en fait j'avais du coup apporté cette image sur un autre template donc vous avez juste à modifier ça pour prendre la même photo et ben laisser à l'original et comparer après avec vos modifications ok donc une fois que vous avez fini tout simplement toutes ces choses là d'avoir modifié les photos vous allez dans enregistrer juste ici vous allez donc c'est devenu un nom fichier donc par exemple nike euh produit marketing par exemple donc après vous allez prendre le type de fiche que vous voulez donc la jpeg ou png qui est également pas mal donc prenons par exemple png euh ensuite euh voilà et donc du coup voilà après vous pouvez ça ça vous ne touchez pas après vous pouvez enregistrer dans le dossier que vous voulez donc c'est donc dans les images et après vous faites enregistrer ok et là comme vous pouvez voir on a juste encore un petit message c'est votre taille vous êtes vous avez encore neuf photos en mode et voilà c'est à dire voilà vous avez encore la possibilité de faire neuf fois euh bah modifier les photos donc après donc ces neuf photos qui ont été modifiées ok vous allez devoir obligatoirement et automatiquement payer Movavi Photo Auditor 5 si vous voulez accéder aux différentes fonctionnalités moi ce que je vous conseille c'est que une fois que les neuf photos euh sont euh terminées ce que vous pouvez faire ce que vous pouvez faire désinstaller donc désinstaller vraiment Movavi de votre euh 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 ok et après vous allez réinstaller ok donc du coup en fait vous allez bénéficier à chaque fois euh de manière totalement gratuite ok ça ça peut être vraiment pas mal si vous utilisez et si vous modifiez régulièrement des photos donc là euh on va juste quitter Movavi excusez moi pour le bruit il y a un petit bruit ok donc là on va juste voir ici la photo qu'on a euh 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 et là comme vous pouvez voir on a euh la photo qu'on a modifiée donc là euh regardez pas un peu voilà l'état de cette photo ok euh mais voilà vous pouvez voir que voilà si vous prenez du temps c'est vrai que euh voilà j'ai fait le plus rapidement possible pour pas non plus vous perdez du temps mais si voilà si vous prenez vraiment du temps à modifier à prendre voilà le temps de faire vraiment tous les détails et vous aurez un meilleur rendu voilà donc j'espère cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vos abonnements sur YouTube je vous dis à la prochaine je vous tient pas plus longtemps c'était Aweyel tschotl – Sous-titrage FR 2021